Vous n'avez pas de chance de faire une bonne première impression. Soit vous passez pour quelqu'un de cool qui suscite l'intérêt, soit vous passez pour quelqu'un de chiant avec qui on n'a pas envie de discuter. Si votre business passe par le réseau, que vous avez besoin de rencontrer des gens pour les persuader de travailler avec vous, dans ce cas, un bon pitch a le pouvoir de vous offrir un maximum d'opportunités, alors que si vous foirez la première impression, vous n'aurez pas de travail. Avant de vous montrer le pitch de Saul Goodman, je vais vous faire Le pitch classique tel qu'on nous l'apprend n'importe où ailleurs sur Internet. Je suis Saul Goodman, j'aide les criminels à avoir une peine la plus courte possible. A la différence des autres avocats, je n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour assurer la défense de mes clients. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle n'est pas authentique. L'interlocuteur, il a l'impression que vous lui parlez uniquement pour lui vendre un truc. Quand vous avez quelqu'un qui se présente comme ça en face de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir la conversation. Plutôt que d'essayer de synthétiser votre activité au maximum pour en faire un pitch, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une approche plus naturelle de présenter votre entreprise pour maximiser vos chances d'atteindre votre but. Et maintenant, voici le pitch de Saul Goodman. Saul Goodman, c'est la dernière ligne de défense pour ce que l'on attaque. Tu es emporté par le courant, c'est un canot de sauvetage. Si quelqu'un te piétine, c'est une épine plantée dans son talon. Ce sale goliath de colobasque, Saul a toujours une fronde sur lui. Il redresse les torts, il est l'ami de ceux qui n'en ont pas. C'est ça, Saul Goodman. Pour contextualiser un peu, nous allons imaginer que nous sommes un after work entre entrepreneurs et que certains entrepreneurs pourraient être intéressés par vos services. Avant même d'aller à votre after work, vous devez définir un but, définir un objectif. C'est ce qui va vous dire comment clôturer vos échanges. Même si vous vous présentez de la meilleure manière qu'ils puissent, si jamais vous ne savez pas clôturer la conversation, vous en aurez mis plein les yeux à votre interlocuteur. Mais après quelques entrevues avec d'autres personnes que vous, il est possible que votre interlocuteur, le lendemain, il ne se souvienne pas de qui vous êtes. Imaginons que votre but, ce soit d'obtenir un rendez-vous avec un interlocuteur pour lui faire un devis par exemple. Dans ce cas, l'échange, il se termine quand vous avez obtenu le rendez-vous ou quand vous aurez essuyé un refus. Si vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous que, par exemple, tous vos produits sont en vente sur votre site, votre but, ça pourrait être d'inciter l'interlocuteur à visiter votre site web. Une fois que vous avez décidé votre but, on peut passer à l'approche du prospect. Première erreur à ne pas commettre, c'est de commencer à parler d'autres activités sans y être invité. Alors, ça peut paraître évident, mais quand on cherche des clients, on a très vite fait de tout rapporter à son activité pour pouvoir en parler justement. Je vous donne un exemple. Si, dans une conversation, quelqu'un raconte qu'un de ses employés est en train de lui faire un procès, surtout ne rentrez pas dans la conversation en disant « Je suis Isole Goodman, j'aide les criminels à avoir une peine la plus courte possible. À la différence des autres avocats, je n'hésite pas à sortir des sorties battues pour assurer la défense de mes clients. » La bonne manière de faire, c'est de lui poser des questions qui lui donneront envie d'en savoir plus sur qui vous êtes. « Est-ce que vous êtes déjà allé au Prud'homme ? Quel juge avez-vous rencontré ? » « Ah oui, celui-là, il n'est pas très sympa. » Forcément, à un moment ou à un autre, il va vous demander qui vous êtes et comment vous connaissez le juge. Là, vous n'êtes plus dans la case opportuniste, mais vous êtes dans la case solution potentielle à son problème. À partir de cet instant, vous pouvez vous présenter à la Better Call Saul. « Qui est-ce ? Dis-moi en plus. » « Ah, ben... Saul Goodman est... » Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que Saul ne répond pas tout de suite. Il prend le temps de réfléchir, ça montre qu'il n'a pas appris un texte par cœur, et ça rend sa présentation plus authentique. « C'est la dernière ligne de défense pour ce que l'on attaque. Tu es emporté par le courant ? C'est un canot de sauvetage. Si quelqu'un te piétine, c'est une épine plantée dans son talon. Ce sale Goliath te colobasque, Saul a toujours une fronde sur lui. » Pour expliquer son positionnement, Saul utilise quatre métaphores. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même sens de l'improvisation que Saul Goodman, et si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, « Je vous déconseille de vous présenter de cette manière, au risque de passer pour un tarif. » Mais dans l'idée, on est dans le vrai, dans le sens où il faut que l'échange reste informel. La métaphore, elle a deux énormes avantages. Donc le premier, c'est qu'elle permet à tout le monde de comprendre le bénéfice qu'on a à travailler avec vous. Et deuxième avantage, c'est qu'il n'explique pas votre solution. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait tous quand on débute, quand on essaye de se présenter. C'est qu'on a tendance à trop se focaliser sur la solution. Si vous êtes avocat, vous allez peut-être avoir envie de parler de plaidoiries ou de subtilités dans les textes de loi. Sauf que ça, votre interlocuteur, il s'en fout. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce qui va donner envie à votre interlocuteur de prendre rendez-vous avec vous ? Et la plupart du temps, c'est de parler des résultats que vous avez déjà obtenus. Pour reprendre l'exemple de votre interlocuteur qui avait un problème avec un de ses employés, vous pourriez très bien lui raconter l'histoire d'un patron qui a évité la prison grâce à vous. Le but, c'est de susciter son intérêt. Une fois que c'est fait, et une fois que votre interlocuteur a compris que vous pouvez lui venir en aide, à ce moment-là, il faut repenser au but que vous aviez au départ et il faut conclure. Vous proposez un rendez-vous, vous lui donnez votre carte de visite et vous trouvez le moyen de couper court à la conversation. Si vous n'avez pas de carte de visite, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Elle vous montre comment avoir de belles cartes professionnelles en les créant vous-même. J'en remets une couche sur la manière de conclure. C'est important de sentir à quel moment votre interlocuteur, il a compris que vous pouvez l'aider et à quel moment vous retenez toute son attention. C'est à ce moment-là qu'il faut proposer votre rendez-vous ou l'inviter à aller sur votre site internet selon le but que vous avez choisi au départ. C'est le meilleur moment pour conclure votre échange. Si jamais vous laissez passer le coche, que vous vous mettez à discuter d'autre chose, là, vos chances d'avoir votre rendez-vous diminuent énormément. Comment on arrive à se présenter comme sur le Goodman ? Il n'y a pas de pitch tout fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne sera pas authentique. Pour arriver à susciter autant d'intérêt que Saul, il n'y a pas de secret, il va falloir que vous sortiez de chez vous, que vous alliez à des after-work, que vous alliez à des meetings, et que vous vous entraîniez, et par la pratique, c'est comme ça que vous allez y arriver. Même si après votre premier after-work, vous n'avez pas de rendez-vous, c'est tout à fait normal, c'est très difficile d'être son propre commercial. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque refus, dès que vous rentrez de l'after-work, il faudrait noter, prendre note de tout ce qui n'a pas marché, et à quel moment ça a foiré. Ce n'est pas agréable de revenir sur ces échecs à chaud, mais au prochain after-work, quand vous relirez vos notes, vous aurez déjà passé le blocage précédent, et c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre à progresser, et à voir vos rendez-vous, les personnes qui vont prendre votre carte, qui vont vous rappeler, et qui vont aller sur votre site internet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a été utile. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous connaître un petit peu. Allez sur mon site et créez un compte pour télécharger les ressources. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.